Ils n'ont jamais remporté l'euro, mais sont les grands favoris des bookmakers de cette édition 2024. Les Anglais peuvent être confiants. Avec Kane, Bellingham, Foden, Saka ou encore Rice, rarement le groupe des Three Lions n'aura paru aussi étoffé sur le papier. On a des joueurs incroyables. Quels que soient ceux qui seront sur la pelouse, je suis sûr qu'ils vont performer et obtenir le résultat que l'on veut. Malgré une préparation en demi-teinte, l'équipe de France fait toujours aussi peur. Emmenés par leur capitaine Kylian Mbappé, tout nouveau joueur du Real Madrid, les Bleus promettent de montrer un autre visage lors de cet euro. On est dans un groupe qui est confiant, qui est apaisé, qui rigole beaucoup. Il y a une superbe ambiance au quotidien. Et voilà, on est vraiment prêts à se battre les uns pour les autres. A domicile et pour la dernière compétition de leur maître à jouer Toni Kroos, les Allemands visent le titre et ils ne s'en cachent pas. J'ai encore faim parce que j'ai toujours envie de réussir. Je veux gagner ce tournoi. Si je n'avais pas eu ce fantasme, que c'est possible, je ne serais pas là. Ne pas oublier aussi l'Italie, ainsi que l'Espagne et ses jeunes pousses, à l'image de l'ami Niamal, 16 ans, le Benjamin de cet euro. 16 ans, cela fait bien longtemps qu'il ne les a plus. Du haut de ses 39 printemps, le Portugais Cristiano Ronaldo va disputer son sixième euro, un nouveau record dans l'armoire du quintuple ballon d'or. C'est parti, c'est parti.